La parole est à madame Julie Lernouche pour le groupe écologiste. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre de la Culture. Madame la ministre, notre service public de la culture est un pilier fondamental, un vecteur essentiel de cohésion, d'émancipation, de désenclavement, de partage des savoirs et d'attractivité de nos territoires. En Pays de la Loire, elle occupe une place centrale, grâce à son riche patrimoine et à la vitalité de ses acteurs culturels. Et tout cela est aujourd'hui violemment attaqué par la présidente de région, qui par excès de zèle vient de décider d'une coupe drastique de 73% du budget de la culture. Madame Morancet considère, et je cite, que sa région n'a plus à intervenir dans ce système intouchable où gissent des associations très politisées qui vivent d'argent public. Nous sommes extrêmement choqués par ces règlements de compte dogmatiques d'une violence hallucinante et ultra-démagogique. 150 000 emplois sont en jeu, un véritable plan social qui ne dit pas son nom. Non, la culture n'est pas un luxe, elle est essentielle à notre société. C'est elle qui nous rassemble, qui donne du sens à notre démocratie sociale. Celle qui donne accès au théâtre, au musée, au festival, à tous ces mômes qui, sans le service public et l'école, n'y auront jamais accès. Madame la ministre, adhérez-vous à cette dialectique trumpiste contre la liberté d'expression et de création. Sommes-nous encore en France que le monde entier en vit pour sa culture quand on se permet de décider quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques culturelles ? Vous avez une responsabilité dans les agissements odieux de Mme Morancet. Alors que les fractures sociales et économiques s'amplifient, votre budget de statu quo pour la culture est en fait un vrai recul. Alors dans cette période obscure que nous traversons, allez-vous raviver les étincelles ou définitivement éteindre les lumières ? Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Mme Maude Bréjean, porte-parole du gouvernement. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Julie Laernos, pardon. Je vous prie, pour commencer, de bien vouloir excuser ma collègue Rachida Dati, qui est actuellement retenue à Bruxelles. Je voudrais commencer par vous dire que vous avez raison. La culture n'est pas un luxe. En tout cas, la culture ne devrait pas être un luxe. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il n'appartient pas au gouvernement de faire les arbitrages budgétaires des régions et que c'est le rôle des conseillers régionaux. S'agissant de la décision que vous évoquez, permettez-moi aussi de vous indiquer que c'est dans le courant du mois de décembre que les élus des pays de la Loire décideront ce qu'il convient de faire en matière de financement. Du reste, votre question suggère que la contribution demandée aux collectivités serait la conséquence des choix que nous faisons sur la contribution des collectivités à la maîtrise des déficits. Et c'est faux. Permettez-moi de rappeler que l'Etat soutient la culture avec un budget qui est en reconduction, vous l'avez dit, par rapport à 2024, ce qui en fait un budget à un niveau historique depuis de nombreuses années. 2025 sera l'année du plan exceptionnel, notamment pour le patrimoine, avec 300 millions d'autorisations d'engagement et 200 millions de crédits de paiements nouveaux. Je vous rappellerai aussi que l'Etat encourage les collectivités à considérer qu'il s'agit là d'une politique essentielle pour la cohésion de la nation, le développement de chacun, tout en prenant en compte la nécessité de réduire nos déficits, nécessité qui s'applique à tous dans un contexte budgétaire, vous le savez, extrêmement contraint. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Delphine Lingemann pour le groupe.